NGR Pierre est à la mise en onde à l'antenne pour vous présenter cette édition Marie-Andrée Bélange et Dabouze Figaro. Bonjour Bélange. Bonjour Dabouze, bonjour à tous. Vous suivez InfoVision, le magazine matinal de Vision 2000. Haïti s'apprête à commémorer ce dimanche le 10e anniversaire du tremblement de terre de 2010 qui avait 1000 pays à genoux. Au cours de cette journée dédiée aux victimes de cette catastrophe, le drapeau national sera mis en Béane. Les discothèques et autres établissements assimilés seront fermés alors que les stations de radio et de télévision sont invitées à programmer des émissions et de la musique de circonstance, selon une note du secrétariat général de la présidence. Dix ans après le séisme Dolorès, Dominique Neptune qui a perdu son jeune fils Jean-Olivier dans cette tragédie, Benancourt a raconté ce douloureux moment et surtout les péripéties pour sortir les survivants et extraire son fils de faim des décombres de sa maison qui avait été effondré. Il faut qu'il y ait un mémorial pour rendre hommage aux victimes, recommande Dolorès Neptune, indiquant que nous sommes tous coupables de l'ampleur des dégâts humains et matériels pour n'avoir pas pris les mesures nécessaires, étant donné que nous savions que le pays avait été frappé par des séismes avant celui de 2010. Pour Dolorès Neptune, le deuil doit se faire de manière constructive, soulignant que son mari a créé en collaboration avec son frère une école portant le nom de leur fils et baptisé Collège-les-Oliviers. Selon Dolorès Dominique Neptune, si le pays était frappé aujourd'hui par un nouveau tremblement de terre, il y aurait autant de morts rien qu'à regarder les nouvelles constructions déplorant le refus, du moins l'incapacité des dirigeants à prendre des mesures drastiques pour protéger la population. Écoutez les propos de Dolorès Dominique Neptune au micro de Marie-Lucie Bonomopon. Nous vannons Kaila Klazi. Le sa, nous mwè Marie-Marie, nous mwè Junior, monsieur qui avec nous depuis des années, y a pu chèche qui j'en pour yo rentré dans Kaila. Pour que Georges Mireille avec Philippe ka sorti, nous réussis, sortis Jean-Olivier. Nous réussis menel, nous pompons funèbre. Marie-Marie avec petite mè, yo fait deuil ou l'autre j'en remè. Yo konstou l'école, ensemble, nan mémoire petite yo, avec frère yo. Yo grelé le Collège-les-Oliviers. Deuil, vous faites de manière constructive, il n'y pa ka faites de manière destructive pour vous même avec vous pays. Ça, elle, fête 28 janvier, petite féminin enceinte, neuf mois, le 12 janvier fête. Si pour mes petites petites, mes pâtes fête, mwen pensez que mwen batapge marie encore. Ça, elle, c'est notre bébé migraque. C'est lui qui sauve nous tous les deux. Son joie immense. Jodien, nous gè 4 petites petites. Nous décidons d'en vivre. Quel âge, Olivier? Jean-Olivier était 24 ans. 24 ans, pas d'enfant. Il est mort sans avenir. Mwen vlè que tout nan disparu ou inskri ou kote pou moun kapab ale ou ponen ke se la ke non moun moun yye ou kapab goun kote pou la priye sou. Il faut k'il yye un memorial. La terre, ça va être kamblé avant. Nou te konde sa. Noublie sa parce que nou pat vlè sonjé. En tant que nation, nou occulté sa. Nou coupable de tout mou ki fête douze janvier. Mwen persoade ke si jodien a te goun lot kamblémenter, le mène magnitude lan, nou ta peut-être kyan autant de mou. Dix ans après. C'est une opinion ki da rien à voir avec la science. Cha kote m'passe, m'apgade construction, m'apgade ancien kaye ki te fissure et ki rete menm jen. M'apgade moun ki habite la dan yo. M'apgade moun juvéna. M'apgade moun des kote ki supposé non edifikandi. Sou empêché moun konstrui la, c'est parce ke ou sou moun ki pa vlè ke population gye kote pou l'habite. Con problème. Personne pa vlè prend les mesures drastiques ki s'imposent pou kou kapab protéger un population malgré li. Tout moun en situation électorale. Au-delà de la politique, depuis 2010, nous avons eu trois chefs d'Etat. Et combien de chefs de gouvernement. Et ça n'a pas été réglé. Ça va être une profonde capacité que nous gagnons d'occulter et d'oublier. Dolorès Dominique Neptune, elle est l'une des victimes du séisme du 12 janvier 2010. A l'occasion de la commémoration du 10e anniversaire du tremblement de terre du 12 janvier, l'Union des femmes à mobilité réduite d'Haïti exprime ses préoccupations face aux conditions de vie précaires des survivants de ce cataclysme. La coordonnatrice de cette structure, Swanette Désir, en profite. En a profité pour déplorer le fait que les normes de construction ne soient toujours pas respectées. Elle demande aux autorités concernées d'assumer leurs responsabilités. Nous l'écoutons. Yon moun ki handicapé après 12 janvier, exemple, qui perdu yon janvier nan 12 janvier, qui perdu yon bran nan 12 janvier, kon utilize protèze. Jodi ala, 10 an après, organisation ki te kon ofri yo, bay yo an urgence, yo pa la anko. 10 an après, yon moun ki handicapé nan 12 janvier, si yon bezon fèr yon protèze, se sendo menk pou l'travesse. Si yon bezon yon protèze ki kalite, ou bien tou mèm si yon ta fèk isi kli tre cher, e ke yon pa ge mwayen pou paye yon protèze. Yon moun ki ampute de yon janv a prealize pou yon protèze, yon bezon 1000 dolar Amerikén pou pipiti. Yon moun ki handicapé nan 12 janvier ki sou chèze la oulet, pa kage yon chèze pou asure déplasman. Paske minimum yon chèze a oulet ou bezon 25 000 goud. 10 an après, yon moun handicapé ki bezon yon beki, se yon peripessi. Si gen yon, li kapak a achetel. Paske ekonomikman pou voie ekonomik moun handicapé an, li tre feb. 10 an après, rekonstruksyon yo, kontinue fète menjan. Jan moun yo konstoui, toujou, ou bien yo fèl pi mal. Nan mou man ap pale la, si ta gen l'ok katastrof anko, ki ta repasse menm jad 12 janvier, nou ka fè menm 5 fois plus dega ke 12 janvier te feb an 2010. 10 an après, l'état haïtien toujou pa an mesur pou yo di kantite moun ki handicapé apre 12 janvier. Se sa k fè nou mèm, nan ap raple l'état haïtien, wal ak responsabilite li, fò ke normalman nou genyen chif, genyen donè, sou kantite moun ki handicapé pou ke nou kapap justeman mou prépare. E 10 an apre, gro building kapostruyo, yo toujou pa akcesi. 10 an apre, 12 janvier, yo toujou ap potepofle, ale kou mémore, men moun handikapé toujou pa gen akse aksevis. Soinette Désir, coordinatrice de l'Union des femmes en mobilité réduite d'Haïti, l'Association nationale des géologues haïtiens déplore le fait que 10 ans après le passage du tremblement de l'état en Haïti, les autorités n'ont pris aucune mesure pour stopper la prolifération des constructions anarchiques dans le pays. En conférence de presse hier, les responsables de cette structure ont laissé entendre qu'en cas d'un nouveau séisme, les dégâts risquent d'être plus lourds que ceux enregistrés en 2010. Marie-Andrée Bélange. Couplée au manque d'éducation de la population et au laissé-aller des autorités, les constructions anarchiques ont coûté la vie à un nombre important de compatriotes le 12 janvier 2010. Dix ans plus tard, certaines institutions, dont des écoles détruites lors du passage du tremblement de terre, ont été reconstruites, parfois sous les yeux d'une autorité municipale, en dehors des normes parasismiques, s'insurge Adler Barnava-Briochet, responsable de formation au sein de l'Association nationale des géologues haïtiens. Face au pullulement des constructions anarchiques, l'Anga appelle les autorités à se ressaisir. Michael Simbertil est le vice-président de cette structure. L'Association nationale des géologues haïtiens plaide en faveur de la formation de la population sur les risques liés au désastre naturel et de l'adoption de lois-cadre réglementant la question de construction dans le pays. Marie-Andrée Bélange, Vision 2000. Crude de la cité administrative, si certains bâtiments sont achevés, d'autres sont à une phase avancée. C'est le cas par exemple du Palais des Finances, nous dit Michel-Louis Xavier. Environ cinq ans après la pause de première pierre, la cité administrative n'est toujours pas inaugurée. Si les ministères du Commerce, de l'Intérieur et du Tourisme et la Cour de cassation reçoivent déjà leurs employés respectifs, les travaux de reconstruction du Palais des Finances, qui comprendraient entre autres le MEF, la DGI et l'AGD, ne sont pas encore achevés. Nous sommes au cœur de la capitale, plus précisément à la rue de la Réunion. Depuis 2015, l'unité de construction de logements et de bâtiments publics, l'UCLBP, en collaboration avec l'ONG chinoise Hong Yuan, a fait de cet espace un véritable chantier. Dans combien de temps encore, le bâtiment flambant neuf de la CSCCA sera-t-il prêt pour recevoir ses employés? Dans environ deux mois, informe l'ingénieur résident lucien du jour. Pour ceux qui aident du Palais des Finances, aucune date n'est avancée pour l'heure, mais les travaux sont à une phase très avancée. A noter que l'édifice en question comporte six étages. Michel-Louis Xavier, Vision 2000. Merci Michel-Louis Xavier. Les travaux de fondation de la reconstruction du Parlement haïtien sont en passe d'être achevés, alors que le Palais national, quatre firmes sur quinze, ont été retenues dans le cadre du concours d'architecture. Informe le directeur général de l'UCLBP, l'ingénieur Clément Bélisère. Pour ce qui est de la cité administrative, il n'a voulu rien dire. Les déclarations de l'ingénieur Clément Bélisère au micro de Michel-Louis Xavier. Pour parler, c'est mon construction qui a commencé depuis quelques mois. La bonne nouvelle, c'est que c'est un avancé. Il y a un avancé, il y a un fondation, il y a un avancé. Pour parler national, il y a un concours d'architecture. Pour construire ce parler national, il y a des fonds à la manifestation sur l'intérieur. Il y a un manifesté, il y a un évalué, il y a un vif qui qualifié, il y a un vif qui qualifié, il y a un document pour participer dans le premier tour. Il y a des questions. Il y a un jury qui devait être composé, qu'il y a un membre, il y a un président qui devait évaluer. Donc, il y a un vif qui peut participer dans le premier tour de 4 km comme finale. Depuis mardi, après-midi, après présentation sur l'anbôtre social, il y a mobilisé pour analyser les propositions minutieusement. Il y a un souvoir chaque mène qui est en finale individuellement pour poser les questions par rapport à analyser au fait. Donc, il y a un moment de question. Et là, il y a un travail pour nous, pour qu'on va arriver à un moment de question. Génère tout le site administratif. Il y a un déjà qui remet et qui encourt l'opération dans quel niveau nous sommes avec nous. Il y a un éviter d'aller où nous sommes. Comme de toutes les façons, il y a un coordinat qui est un gouvernement pour nous. Parce qu'on a une crise politique. Il n'y a pas de engager le gouvernement. Il n'y a pas de questions. Je ne suis pas de rendre ministre, mais il faut aller sur tout chantier qu'on connaît pour pouvoir juger d'avancement. Il n'y a pas de juger où nous sommes. Il n'y a pas d'aller ou après le monde, poser des questions. Et puis, il n'y a pas de faire ça où nous sommes. Il n'y a pas de engager un gouvernement qui a une bonne responsabilité pour m'engager. Le directeur général de l'UCLBP, l'ingénieur Clément Bélisère. À Canaan, l'absence totale de prise en charge de la population par les autorités fait craindre le risque de sa transformation en un véritable enfer, à l'instar d'autres quartiers populeux de la capitale. Ce vaste site situé à l'entrée nord de Port-au-Prince a été créé au lendemain du séisme du 12 janvier 2010. Vision 2000 s'est pensé justement sur la situation de Canaan où les habitants, des leaders communautaires, ainsi que des responsables d'associations n'ont pas caché leurs préoccupations, nous dit Jean-Christineau le Prophète. Au lendemain du séisme dévastateur du 12 janvier 2010, l'ancienne administration Préval-Belle-Rive avait déclaré plusieurs zones d'utilité publique, dont Canaan, ce qui a provoqué l'envahissement massif de cet espace, notamment par des rescapés du tremblement de terre. Dix ans après la catastrophe, le quartier de Canaan, situé au nord de la capitale, est totalement dépourvu de tout. Absinthe d'infrastructures, d'équipements et de services sociaux de base, les habitants ne survivent que grâce à la charité des âmes de bonne volonté. Les conditions socio-économiques des habitants de la zone demeurent très précaires et les constructions anarchiques se multiplient à un rythme accéléré. Une situation qui risque de transformer la zone en une véritable abidonville, ce qui rendrait impraticable la très fréquentée route nationale numéro 1. D'ailleurs, plusieurs cadenas de sécurité ont été enregistrées dans la zone, impliquant les groupes armés mal tendés et chéchirants, opérant à Canaan 70, à révélérer la mairesse de cabaret Vanit Fefe. Les habitants de Canaan interpellent les autorités concernées. Nous, tout près, Cité Soleil. Nous, tout près, yon zone qui est en 70, mais qui fait partie de Canaan. Si pas yon présence, la police n'en zone. Yon lot zone qui toujours abbatay avec zone Bokotel. Ou même qui est tout près là. Yon, quand yon va yon, c'est une question de va, nous même n'en pas de besoin pour va yon va yon. Pendant que yon angè avec l'autre, si yon quelque déplacement qui vous faites, pendant que yon a koui, sa qui puis febli à l'ikoui, lèl chèche venchita bolakay nous, nous pensez même action qui yon l'a posé bon, l'autre, fan, zan milieu, et c'est le même tout le capable de venir produire bon kote nous. Des responsables d'associations évoluent à Canaan, se mou très préoccupés également par cette situation. La Guerre du Lame, coordonnateur de Code 15 Canaan, invite les bandiers à déposer les armes. Ouim darèmè ou déposer les armes, rejoindre nous, parce que société assez de nous pour faire, communauté et les Canaan, nous pouvons exclure 50-70 Canaan, parce que c'est dans 15 blocs là, où l'on a dans tout. Dès l'idée communautaire à Canaan, s'inquiète eux aussi de la prolifération des actes de violence dans la zone. Frère Félix Bellune, habite Canaan depuis 2011. Les zones, c'est une zone qui est effectivement toujours gégère, mais ça fait nous mal, parce qu'il y a plus de fois un peu de monde victime. Et même nous, même là, parfois nous étions très prudents, parce que l'on a fait un peu de violence, et nous prenons qu'on est, et l'autre qui n'a pas de courir dans la zone. Oui, parfois, nous étions créatifs. Berlise Venette, responsable de l'Association des femmes dévouées pour le développement d'Haïti, a dénoncé des actes de viol dont sont victimes les femmes qui font la hôte nationale numéro 1. Elle pointe du droit des présumés bandits de Canaan 3 et 70. À Canaan 3, nous n'avons pas dit qu'il y a des violences parce qu'il y a des violences parce qu'il y a des violences. Mais l'on a pris 70 ans, il y a des violences qui font des violences sexuelles. Je parle de violences sexuelles. Les marchands, ils sont prêts à l'acheter, ils sont arrivés dans la zone. Ils font des jacques. La guerre du Lamé, Berlise Venette et frère Félix Bellune en ont profité pour faire quelques recommandations aux autorités policières et judiciaires autour de ce problème. Oui, l'autorité, on a supposé créer des activités et puis, avec le dialogue, on a fait un peu de la bataille. Dialogue avec eux. On ne peut pas dire l'État, il faut que l'État t'a assumer les responsabilités. Ça nous a besoin vraiment. C'est vraiment mettre des copies envers. En 2013, deux ans après le tremblement de terre, le premier ministre Laurent Lamotte et l'ancien sénateur Dieu seul Simon Dera, président du Sénat à l'époque, s'étaient rendus à Canaran pour annoncer au riverain l'élaboration d'un plan d'urbanisation du site et la mise à leur disposition de certains services sociaux de base. Des promesses qui n'ont jamais été tenues. Jacques-Christ-Noël Prophète, Vision 2000. Merci, Jacques-Christ-Noël Prophète. Justement, le géographe Vosch Dattus et le sociologue Elionor Louis tirent la sonnette d'alarme face à la situation à Canaran. Ils font remarquer que la situation risque de se détériorer davantage si rien n'est fait par les autorités concernées pour prendre la zone en main Diego Scholl. Au moment de déclarer cette zone d'utilité publique, Canaran était considérée comme un espace à risque qui n'était pas prédisposé à accueillir autant de gens. Mais de nombreuses familles allaient s'y réfugier après le tremblement de terre de 2010. Résultat, ils sont actuellement plusieurs dizaines de milliers à vivre votés dans une situation de précarité extrême, laquelle situation est due principalement à l'absence totale des structures adéquates et des services publics de base, selon le sociologue Elionor Louis. S'il est vrai que le contexte n'était pas favorable à des travaux d'aménagement au moment de l'émigration de ces gens vers Canaan, les autorités étatiques auraient dû intervenir par la suite pour offrir un meilleur cadre de vie aux déplacés, estime pour ça par le géographe Vosch Datus. Il critique le fait qu'à date ces travaux d'urbanisation se font toujours atteindre. La transformation de l'économie de l'économie de l'économie en zone constructible pour des gens d'avoir fait car il faut développer business, etc. Il faut nous citer de travail et de réalisation de l'économie et de services de base. Et je sens maintenant d'asile que les gens apprennent des travaux d'urbanisation pour l'État pour mettre et pour qu'ils pourront vraiment l'économie de l'économie. La situation actuelle à Canaan est alarmante, selon ses deux professeurs d'université. Ils exhortent les autorités concernées à mettre en œuvre des politiques publiques en vue d'améliorer les conditions de vie de ces gens. Vosje Datus et Iléonore, disent craindre le pire si rien n'est fait au plus vite pour corriger cette situation. S'il n'est pas que ça n'est pas seulement au niveau de Canaan qu'il n'est pas fait, c'est au niveau de beaucoup de quartiers. Il faut s'attendre à une explosion sociale de type 6, 7, 8 juillet qui part nécessairement en réaction politique. Et bien, Canaan, tu n'as pas de bidonville de prodottage pour que j'aime le bonnet, tout bidonville qui a des constructions en archi, des sécurités, des zones contrôlées par telle personnalité, l'autre zone dans tel autre monde. Les canaux qui sont mis en zone de non-droit. La population du Canaan est actuellement estimée à plusieurs dizaines de milliers de familles, des gens qui semblent être totalement oubliés par les autorités étatiques. Diego Scholl, Vision 2000. Merci, Diego Scholl. En prélude à la commémoration du dixième anniversaire du séisme, les responsables de cause PAM, de concert avec l'ONG Action Aide, ont organisé hier une marche à la chandelle en mémoire des victimes ainsi qu'un atelier de réflexion. Il s'agissait d'un travail de mémoire concernant ce qui s'est passé ce jour-là afin de sensibiliser la population pour qu'elle change de comportement. Question de limiter les dégâts en cas de nouveau séisme majeur. Les responsables de cause PAM en ont profité pour dénoncer le fait que rien n'ait été fait par les autorités concernées pour renforcer la capacité de résilience de la population. Jean-Robert Pierre et Dashkar Pierre sont deux responsables de cause PAM. De janvier 2010, de janvier 2020, ça fait 10 ans. 10 ans, est-ce que nous objeblier? Non, nous n'ont pas qu'à blier. Nous n'ont pas qu'à blier par rapport avec dégâts le fait qu'à blier. Quand c'est le monde qui est mort, quand c'est le cas qui est détruit, quand c'est le monde qui est endommage. Nous, pour nous l'appeler mémoire, nous n'ont pas de passer pour la vie. de janvier 2020, nous n'ont pas qu'à blier. de reconstruction, nous n'ont pas qu'à blier. de concert avec les partenaires. Nous n'ont pas qu'à mettre l'aspect de construction physique directement par rapport avec les moyens. Et ensuite, nous n'ont pas l'État, mais nous voulons faire nous songer. Je n'ai pas dit, faire songer, ce qui est passé. C'est dans ce sens-là, nous allons faire une marche à la chandelle, silencieuse, avec l'équipe actionnaire Ecoswab. Et puis, nous voulons dans une réflexion et témoignage avec les amis, les camarades qui étaient victimes, ce qui étaient là, ce qui étaient là. Ce qui était là, Ce qui était là, Ce qui était là, ce qui était là. Ce qui était là, ce qui était là. Ce qui était là, Et si ça a gagné une nouvelle catastrophe, est-ce que nous parions? Qui ça a gagné? Et après 10, ça a gagné depuis le passé. Qui couté nous y est? Est-ce que nous avancez? Et si il a gagné pour le passé, est-ce que des gays ou à même gens ou bien est-ce qu'il y a plus et qui ça a nous capables pour nous limiter des gays ou à même. Dans quel niveau nous y est d'après ou même? Nous parions? Non. Nous sommes psychologiquement nous parions et matériellement encore c'est pire nous parions parce que l'État pour quoi répondre nous parions pour faire nous parions vraiment si en 2020 nous apprenons l'autre catastrophe que nous a limité pour nous avoir moins de gays les relations haïtiano-américaines ont été au centre du premier vendredi du BAI pour l'année 2020 et qui s'inscrivait dans le cadre de la commémoration des 10 ans du cataclysme de 2010 10 ans après le séisme ingérence américaine en Haïti et la reconstruction manquée tel a été le thème de cette conférence débat animée par le sociologue Jean-Robert Joseph ce dernier a dans son exposé estimé que l'ingérence américaine dans les affaires du pays s'est renforcée au cours des 10 dernières années cela a contribué à rendre l'état d'Haïti encore plus faible la situation actuelle en Haïti est selon lui l'échec global de l'état haïtien et de la communauté internationale un extrait de son intervention au micro de Daphné Gédé 10 ans 10 ans séisme 12 janvier qui s'est finalement fait pour nous garder en même temps en commun avec la question d'ingérence les États-Unis gagnent sous le pays depuis 1915 mais qui a gravé certainement à partir des derniers 10 ans 10 ans plus tard qui s'est l'État finalement fait mais qui veut l'ingérence gagnée pour rendre l'État incapable pour lui finir par répondre avec les questions de la population en clair nous finir par que l'État va arriver réalisant parce que l'État a misé tête ensemble avec Bill Clinton qui s'est président des États-Unis d'Amérique qui a misé l'argent sur les solidarités internationales qui a fait avec les peuples haïtien avant 12 janvier 2010 ça qui va comme conséquence 10 ans après 12 janvier 2010 donc c'est avec la mesure nous sommes capables de constater que la population est une bonne partie qui était sans abri ou qui toujours était sans abri ça le bâle comme conséquence c'est des nouveaux bidonvilles qui créées dans la société tout sur après 12 janvier exemple Canaran sont des modèles pour nous nous avons regardé donc nous l'État qui généralement est un État un État un État mais qui créées qui constituent l'État la cou des États-Unis d'Amérique donc nous croient que nous n'avons pas capable de garder l'État sans ne pas garder ensemble avec tout l'ambassade spécialement l'ambassade des États-Unis d'Amérique qui empêchent que aujourd'hui les peuples haïtiens en débit du fait en pile mobilisation te fait sur le plan international pour te aider après 14 janvier mais aujourd'hui c'est comme si c'était hier du janvier 2010 son échec global son échec de l'État haïtien qui n'est pas jamais venu construire comme l'État à part entière depuis l'ambassade de Saline mais c'est échec qui généralement toujours passe comme des bons gestionnaires Le docteur Garnel Michel sera en signature ce dimanche à l'occasion du 10e anniversaire du tremblement de terre avec son ouvrage intitulé Bakalakaï l'appel d'une riche et glorieuse nation à ses enfants Cette vente en signature se déroulera dans les locaux de l'institution mixte Saint-Louis-de-Gonzague de 1h à 4hpm informe le docteur Michel précisant que plusieurs autres activités sont prévues ces déclarations L'IPSA je dirais Bakalakaï comme titre comme sous titre c'est l'appel d'une riche et glorieuse nation à ses enfants Donc nous nous avons constaté un groupe de jeunes nous avons réuni que en général chaque difficulté qui gagne en PIA nous n'en aïtienne toujours nous n'en aïtienne et puis nous quitte PIA donc dans pile d'Aïtienne qui oblige quitte PIA donc nous n'en a dit que pour qui ça nous n'en a fait appel à toute ressource PIA que ce soit nous n'en a PIA ou bien nous n'en a l'étranger qui a l'étranger qui a l'étranger dans le diaspora pour que nous vienne faire synergie ça mettre des compétentions ensemble mettre toute expertise ensemble pour que nous reconstruisons le pays parce qu'en fait 12 janvier 2020 dimanche prochain a fait que nous avons gagné 10 ans de tremblement de terre là nous avons perdu 300 000 monde nous avons perdu plus de 8 milliards de dollars américains mais nous avons perdu 10 ans en tout puisque nous n'en a pas arrivé à reconstruire rien nous avons dit qu'à partir de 12 janvier 2020 pour de nouvelles décennies ça nous avons entré dans une nouvelle dynamique et c'est pour ça Baklacala c'est ça Baklacala c'est d'abord il y a une plateforme pour que nous exposer tout ça qui est bon toute opportunité toute richesse que le pays a gagné Baklacala c'est un retour de tout Haïtien de nous-mêmes qui est en transit pour que nous quitter le pays c'est ça Baklacala c'est la diaspora qui peut retourner vers le pays c'est nous-mêmes qui peut quitter la capitale pour qu'on construit le pays c'est un retour vers les valeurs que les haïtien toujours gagnent les bonnes habitudes que nous gagnent que nous vins perdus il y a un temps pour capitaliser sous 2 janvier pour qu'à partir de là nous reponsuivons nous-mêmes 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 la vie nous-mêmes nous-mêmes 31-mêmes que l'activité est-ce que l'activité a commencé à partir de 1h et puis l'heure 4h nous-mêmes cérémonie mémorial dans la circonstance par rapport à 10 ans qui passent la rue nous-mêmes 35 secondes de silence dans le même contexte du janvier et nous-mêmes ça fait plaisir que toute population tout le monde qui est capable de vivre dans l'activité nous-mêmes nous-mêmes que ce soit des autorités dans l'État des membres dans l'opposition donc vraiment c'est un symbole pour montrer que nous-mêmes nous-mêmes pour que nous construisons nous représenter comme des agents de la DCPJ une demande à deux rançons a déjà été formulée selon notre confrère Waldem Joseph cette précision hier soir entre 9 et 10 heures nous avons kidnappé un dade un entrepreneur nous-mêmes avec Marie-Lie qui m'a mis dans l'hôpital Saint-Coua-Léogane nous avons gagné un individu débarqué sur la machine la première fois nous avons fait ce qu'il y a même dit que nous-mêmes c'est DCPJ nous avons présenté cette question nous avons refusé donc finalement de force nous avons dépou Marie-Lie qui m'a dit Marie-Lie finalement nous avons indiqué nous-mêmes qui dit ça c'est Madame Monsieur Gito finalement nous avons pris dame à la avec lui donc nous avons dit nous avons pris le chauffeur moto qui s'il y a l'hôpital qui s'il y a l'hôpital qui s'il y a à l'hôpital qui s'il y a vraiment du temps pour y a à l'hôpital sur le lieu et bien l'hôpital qui s'il y a déjà avec Madame Gito et Frédéric qui s'il y a à l'hôpital qui s'il y a à l'hôpital qui s'il y a et qui s'il y a déjà fait de mante d'après tout des informations que nous avons de mante de rance de mante de rance et à combien de rance nous avons parlé avec Monsieur directement mais nous avons regardé jusqu'à plus de 80 000 Américains donc ce chiffre ça a tout le monde a parlé de lui mais nous même on connaît peut-être le même le pas officiellement parlé de ça surtout Madame Lé dans mes ravis sur yon c'est peut-être chiffre ça pour le moment nous sommes capables de dire que c'est environ 80 000 Américains notamment mais comment ça et même au niveau d'autorité locale est-ce que il y a des marches qui a fait pour arriver qu'il y a un contrôle de la situation nous avons parlé avec plusieurs personnalités dans la communauté surtout dans la police notamment pour intensifier les patrouillons dans l'érogane parce que l'érogane 2010-2019 l'érogane qui n'a plus le cas de kidnapping ça fait tout le sujet tabou de toute émission sociopolitique qui est dans la commune donc nous pensez que l'autorité dans un cap vin est capable d'avoir une réponse proportionnelle avec une montée vertigineuse insécurité dans l'érogane déjà c'est déjà plusieurs autres cas qui ont perdu le téléphone de l'autre bagaille mais lorsque l'on a du kidnapping nous comprenons que ça fait plus bruit ça fait plus parler un peu c'est la situation ça nous avons parlé à ce qu'on s'arrête dans l'érogane tout le monde a dit bon c'est prudent c'est prudent parce que le kidnapping est dans l'érogane trois agents de l'Udmo ont été blessés par balle jeudi à Porte de Paix au cours d'échange de tir avec le présumé bandit Eric Prosper qu'il tentait d'appréhender ce dernier aurait à son actif des cas de kidnapping et de meurtre selon le porte-parole de la PNH de la région Léonel Joseph en ligne Augustin Dubréus bonnet matin jeudi 9 janvier 2019 3 agents idmo rive blessés dans l'échange de tir qui ont bandit qui relè Eric Prosper dans l'érogane estimé dans l'érogane de Paix Porte de Paix de la police nord-ouest Léonel Joseph qui confirmé nouvelle annoncée individus a été rive sauvé en bas arrestation agent SDPJ et agent idmo planifié suite à l'information et l'on est gagné en suivant le 9 janvier très tôt dans la matinée aux environ de 4h 20 minutes et accompagné par plusieurs policiers dans l'érogane qui étaient rive menés en opération dans l'érogane du Massé Simé à la recherche d'un présumé bandit que tout le monde connaît qui est l'érogue Prosper qui est approprié dans la zone classique où il y a des infractions qui sont posées sous le lit comme l'association malfaiteur meurtre kidnapping séquestration pour une cassée de sa règle l'information qui est après monsieur fait l'intervention il y a coup d'arm que Prosper ouvrait ouvrait sous la police et utilisée on fait net que le dégain dans un côté il était démarré pour le dégât sauver c'est par la suite que il y a trois policiers c'est un qui est au niveau boali qui est touché l'autre n'est pas aussi grave parce que c'est des projectiles de douze qui ont recevoir qui prospèrent actuellement la possibilité pour y échapper à l'opération c'est que la police détermine une fois de plus pour continuer le travail pour que les rivets mettent les mains sous le bandit qui n'ont pas un problème dans le département et il faut qu'on que les policiers pour le moment ils vont recevoir soins dans l'hôpital dans la ville et il faut qu'on 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 qu'il y a facile pour déterminer et c'est grâce à l'information de son fils ainsi que des autres personnes arrêtées le 30 novembre dernier en compagnie de l'ex-député Arnel Belisère à l'entrée de Jacques Mel Madame Pierre explique que l'arme retrouvée en possession de son fils lors de son arrestation est légale de ses déclarations il faut qu'on il faut qu'on lui dis maman se chanjman le pays il faut qu'on 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 ant outcome C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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